Comment éduquer son enfant sans punir, c'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo. Salut les parents qui se décarcassent pour leurs enfants, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Jean-Philippe du blog Actimome.com et dans cette vidéo, on va voir comment éduquer sans punir notre enfant. Parce que pour beaucoup de parents et d'enseignants, c'est quelque chose qui paraît complètement impossible. Parce que punir son enfant, c'est pratiqué par tellement de parents que ça semble maintenant tout à fait naturel. Ça semble tellement naturel que j'entends parfois mes petits élèves de 5 ans utiliser ce mot, alors que moi-même dans ma classe je ne l'utilise jamais. Donc je voudrais vous livrer cette astuce pour éduquer et faire coopérer nos enfants sans avoir à utiliser de punition. Parce que finalement, la punition, ça renvoie à l'idée d'infliger un châtiment, d'infliger une peine, d'infliger une sanction. Vous pouvez d'ailleurs trouver cette définition dans le Larousse. Donc pour moi, quand on pratique la punition, on s'éloigne de notre mission d'éducation, qu'on soit parent, éducateur ou bien professeur. Et avant de vous livrer ces 7 astuces, un petit rappel, chaque semaine je publie une vidéo comme celle-là. Alors pour être certain de ne pas la manquer, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez bien sur la petite cloche. Donc ce qu'on veut en tant que parent, c'est faire intérioriser les règles à nos enfants. Ce n'est pas les faire obéir. Parce que les faire obéir, ce serait être dans l'idée de les soumettre. Et évidemment, ce n'est pas une visée éducative que l'on cherche pour nos enfants. On veut qu'ils deviennent capables d'être autonomes et capables d'argumenter plus tard un désaccord avec leur patron, avec un supérieur hiérarchique par exemple. Et ça, sans être, se mettre en état de colère et sans avoir une boule au ventre, sans ressentir non plus de peur. Sans avoir peur de ne plus être aimé par exemple. Et la peur de ne plus être aimé, c'est un sentiment qu'on a appris en subissant des punitions, en subissant des critiques, en subissant des étiquettes qui ont été collées sur notre personne. Donc je vous livre ces 7 astuces et comme d'habitude, je vous donnerai accès à une petite fiche mémo à la fin de la vidéo. Donc plutôt que punir, on va agir en prévention pour éviter des bêtises entre guillemets. Et la première astuce, ça va être de dire à notre enfant ce qu'il doit faire plutôt que ce qu'il ne doit pas faire. Parce que les jeunes enfants qui sont en plein développement du langage, et bien ils ne comprennent pas les formules négatives tout simplement. Ou en tout cas, difficilement avant les 4 ans. D'ailleurs, même sans avoir 4 ans, si je vous dis de ne surtout pas imaginer un enfant avec un t-shirt blanc, avec une grosse tâche de ketchup, et bien à quoi vous allez penser ? Et bien probablement avec un enfant avec un t-shirt blanc et une grosse tâche rouge. Donc ça, c'est le premier point. En plus, quand on utilise une formule négative, et bien on dit à l'enfant ce qu'il ne doit pas faire, et du même coup, on ne dit pas à notre enfant ce qu'il doit faire. Donc justement, nos enfants qui sont en plein développement, ce dont ils ont besoin par-dessus tout, et bien c'est de bouger. C'est d'agir sur tout ce qui les entoure, c'est d'expérimenter le monde. Donc pour donner un exemple, plutôt que de dire à son enfant, ne mets pas tes genoux sur la table, et bien il vaut mieux dire, mets tes genoux sous la table. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser la forme affirmative. Bon, utiliser la forme affirmative, c'est déjà mieux que d'utiliser la forme négative, mais on va voir qu'il y a encore mieux à faire. L'astuce numéro 2, ça va être d'anticiper et de dire à l'enfant comment il va devoir se comporter avant même d'avoir commencé une activité, et aussi lui demander un petit retour sur ce qu'il a compris, sur ce qu'il devait faire. Parce qu'on n'est jamais bien sûr effectivement que notre enfant n'était pas absorbé par ce qu'il faisait, et qu'il a entendu ce qu'on lui disait tout simplement. Donc par exemple, si on va au parc, on va pouvoir dire à son enfant, quand on ira au parc, on utilisera l'échelle pour monter en haut du toboggan. Et on va demander à notre enfant, peux-tu répéter ? Ou bien, comment vas-tu monter sur le toboggan ? L'astuce numéro 3, ça va être de guider notre enfant pendant l'activité. Si par exemple, notre enfant se met à remonter le toboggan, à le prendre à l'envers par exemple, et bien on va pouvoir utiliser les questions de curiosité qui sont chères à Jane Nelson, dont je vous parle souvent. C'est-à-dire que vous pouvez appeler votre enfant à venir vous voir, de préférence en souriant, pour qu'il ait envie de venir. Et ensuite, vous pouvez lui demander comment doit-on monter en haut du toboggan ? Alors si votre enfant ne parle pas, ou ne comprend pas encore bien le langage, et bien dans ce cas-là, il faut associer le geste à la parole. C'est-à-dire que vous pouvez lui prendre la main, tranquillement, avec bienveillance bien sûr, et vous dites, on monte sur le toboggan par l'échelle, pour ne pas se blesser. L'astuce numéro 4, toujours pendant l'activité, et bien on va guider notre enfant en lui laissant des choix. Par exemple, on va offrir la possibilité à notre enfant de partir tout de suite, ou bien dans 5 minutes. Si notre enfant en fait la demande bien sûr. Donc, on peut matérialiser le temps en mettant une alarme sur notre téléphone par exemple, et quand l'alarme sonne, et bien on dit tout simplement, et bien c'est l'heure pour nous de rentrer. Encore mieux, on peut régler une petite minuterie de cuisine avec notre enfant, sur la durée choisie, et qu'il l'emmène dans sa poche, ou qu'il la pose à côté de lui. C'est sûr que pour faire du toboggan, c'est pas vraiment pratique, mais vous avez compris l'idée. L'astuce numéro 5, à la fin d'une activité, ça va être d'utiliser la responsabilisation. Par exemple, si on veut quitter le parc, et apaiser la tristesse de notre enfant, et rediriger son attention vers une autre pensée, et bien on peut lui proposer de nous aider, en disant par exemple, « Tu veux m'aider à porter mon sac ? » ou bien les clés de l'anti-vol du vélo. L'astuce numéro 6, qu'on va utiliser à la fin d'une activité, ça va être de faire prendre conscience à l'enfant, à notre enfant, que ça s'est bien passé, et qu'il en apprécie les bénéfices. On va pouvoir lui dire par exemple, « On est parti bien à l'heure, comme ça, on a eu le temps de lire une histoire avant de se laver. » L'astuce numéro 7, pour éduquer notre enfant à avoir de bonnes paroles et de bons actes à partir de 6 ans, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, que vous pouvez consulter en cliquant là, en haut à droite, ça va être d'utiliser le test des 3 passoires de Socrate. Je ne vais pas refaire cette vidéo maintenant, mais je vous invite à la consulter, et vous verrez que ça vous donnera pas mal de pistes pour aider votre enfant à juger si son acte est bon, si sa parole est bonne. Voilà, vous connaissez maintenant cette astuce pour éduquer votre enfant sans utiliser de punition. Avant de vous donner l'accès à la fiche mise en pratique, encore 3 petites choses. 1. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le dire en cliquant sur le pouce en l'air, en la commentant, ou en la partageant si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres parents. 2. Vous êtes libre de télécharger gratuitement la fiche mémo en cliquant à nouveau ici, en haut à droite. Et 3. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant bien sur la petite cloche ou bien regardez cette vidéo complémentaire. Surtout, soyez des parents zen et heureux et prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada